On est arrivés là par l'absence de prise de responsabilité pour moi de la Ligue de Football Professionnel de la Fédération. Vous voyez, si personne n'a dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de faire la même chose. Dans la Ligue, il y a des actes de violence dans le football professionnel. Il y a des clubs qui font des actes, qui font des matchs, qui agressent leurs adversaires. Dans les clubs, ils ont fait des efforts. Les clubs sénégalais se déplacent à Ndiagandiaï et à Tata. Mais sur les trois ou quatre dernières années, regarde le nombre de clubs qui ont acquis des bus de qualité climatisée. Je donne juste ces exemples-là. C'est ce que je veux améliorer, le cadre de ce jour, au moins sur le plan de transport, je vais le déplacer ou de ville en ville pour aller au football. Si on a un stade, il a reçu plus de 100 millions, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Après, on a dépensé 200 ou 300 mille en frais de réparation et on ne sanctionne pas. Parce que les sanctions ne sont pas à la hauteur des actes. Nous sommes dans le stade. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. En Europe, qu'est-ce qu'on fait ? On sanctionne celui qui a posé l'acte, on sanctionne le club. Il y a des pays où on retire des points pour les actes violents. Mais au Sénégal, il n'y a rien d'autre. Parce que le malheur du football sénégalien, attendre le niveau des... Mes nos dirigeants sont toujours dans le système du copinage. Dans le football, ils sont toujours dans le système du copinage. Quand il y a un dirigeant puissant qui est à la fédération, qui participe au développement du football malgré tout parce qu'il investit moins dans ton club, Il n'y a rien d'autre, 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 il n'y a rien d'autre. Hier, il sort un extrait de décision du comité d'urgence de la fédération du football qui dit que le stade Ibrahim Boué ne répond pas aux normes de sécurité. Mais le stade n'a jamais répondu aux normes de sécurité, c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Il ne peut pas jouer le match du match. C'est ce que nous avons dit. Depuis le début de la saison, il y a 3 cas de faits avérés d'actes de violence. Vous supportez le Géné, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas dans le stade. Le club, il veut recevoir ses intérêts. On peut réunir les conditions, parce que le match est à la fédération. Ils nous ont dit qu'ils ont mis 250 policiers. Il y a un problème. Tu ne peux pas mettre 250 éléments de police pour engadrer un match dans un stade aussi petit que ça. Nous jouons à 120ème minute, les supporters. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les supporters qui ont arrêté le match en premier. C'est les joueurs. C'est les joueurs. Je ne situe pas les responsabilités par rapport à ce qu'ils ont dit. mais il y a un constat. Le fait, c'est que les joueurs de l'arbitrage ont dit qu'il n'y a pas de pénalty. Parce qu'il n'y a pas de pénalty. C'est à eux de décider s'il y a ou pas de pénalty. Si l'arbitre a fait une récifle, il y a un pénalty. Il y a un pénalty ou un carton rouge. Mais les erreurs d'arbitrage existent dans le monde entier. Dans toutes les compétitions du monde, nous avons été victimes d'erreurs d'arbitrage même à la coupe du monde, l'équipe nationale du Sénégal. Pourtant, ça n'empêche pas qu'on va au bout, on joue les matchs. Pour gagner, gagner. Parce qu'il faut rester dans l'esprit fair-play et sportivité. Or, on a quitté ce terrain-là. Sénégal, il y a une équipe qui a gagné. Il y a une équipe qui a gagné. Si on a gagné, il y a un match. Parce que l'esprit de l'arbitrage, ils ont réussi à régler en partie le problème de l'arbitrage. Le football professionnel est actuellement au Sénégal. On ne peut pas des matchs en direct à la télévision. On joue là 50 minutes. Il faut commencer à aller sur le terrain. Il y a un match. Après, nous pouvons gérer la sécurité ensemble. Nous pouvons contrôler les mouvements de foules. Il y a une sécurité. Parce que si on gère la sécurité du stade, le stade n'est pas configuré. Si on est dans le groupe de 20 ou 30, on est dans le groupe de l'arbitrage. Il y a une sécurité. Il y a une sécurité. Il y a des matchs qui sont amenés. Il y a des terrains qui ne sont pas adaptés à ce type de match. Parce qu'avant un match, nous pouvons entendre. Nous pouvons entendre. Les supporters qui sont responsables du football, nous pouvons le match. Il faut que le match soit en place. Je ne sais pas.